bonjour tout le monde j'espère que vous passez un bon début de week-end alors petite vidéo je vais essayer de répondre à deux questions elles sont pas faciles facile notamment la première de lily coven que je salue qui me demande un petit peu si je peux regarder concernant les accusations portée contre l'abbé pierre qui est évidemment décédé depuis presque ou depuis 17 ans je sais plus j'allais dire presque 20 ans ouais depuis 17 ans on ne présente plus l'abbé pierre donc je vais pas reparler de ce monsieur qui a laissé vraiment une réputation d'homme bon d'homme juste d'homme qui avait à coeur de défendre les personnes dans la rue notamment donc les sans-abri et qui est à l'origine de la fondation maüs donc un homme très engagé qui a fait l'armée enfin un abbé très engagé qui a fait l'armée et donc il ya eu des accusations alors 17 ans plus tard donc après sa mort de la part de cette femme qui l'ont accusé de les avoir agressé seix bon alors évidemment l'abbé pierre étant décédé c'est embêtant parce que il peut rien dire donc je vais demander moi je prends l'aurora est-ce que est-ce qu'au moins il ya une de ces femmes qui dit la vérité parce que je peux pas les prendre toutes les sept là j'ai connu alors j'ai pas les noms ensuite ça se trouve il y en a une cas qui a dit la vérité ciseaux de commenter ou l'inverse ou personne ou tout le monde voyez donc c'est compliqué donc j'ai demandé est-ce que au moins il ya une de ces femmes qui a raison voilà on va dire ça comme ça alors j'ai de l'argent et j'ai une rencontre je vois pas pourquoi j'ai une rencontre et j'ai de l'argent alors populaire tête à tête économie bon je sais pas écoutez j'ai l'argent qui sort on va regarder alors peut-être que ça n'a rien à voir peut-être que c'est juste cette femme qui a des petits soucis d'argent attendez en tout cas une des sept est-ce qu'il y en a une au moins qui a raison est-ce qu'il ya bien une agression alors j'ai une tromperie une dissimulation en bas des devoirs à les cartes elles sont pas bonnes j'ai déjà deux mauvaises cartes j'ai deux cartes qui me parle ici de tromperie alors ça fait deux fois tromperie tromperie ici mensonges et tromperie ici mirage j'ai quand même la carte de la séduction et j'ai le masque alors évidemment moi j'étais j'étais partie sur le sur les c'est une tête de femmes là j'étais partie sur sur les femmes en moins une des sept donc je dirais qu'il y en a au moins une sur les sept qui a menti puisque là je suis connecté sur les femmes et pas sur l'abbé pierre parce que si ça avait été sur l'abbé pierre que j'avais eu la fourberie et le charme là ça aurait été négatif pour lui mais là j'étais partie en parlant des femmes donc il y en a au moins une des sept qui ment alors quelqu'un qui peut avoir d'ailleurs changé sa version des faits qui est parti en voyage pourquoi j'ai ça donc il y en a au moins une des sept qui a menti oui voyez j'ai une femme bon bah ça sort ça sort bien comme enfin une femme oui j'ai une femme voilà une femme dont une demoiselle bon alors il y en a au moins une qu'a menti ok alors maintenant on va faire dans l'autre sens je peux pas vous faire les sept parce que c'est compliqué j'ai demandé dans votre sens est-ce que l'abbé pierre avait des choses à se reprocher donc cette fois on va regarder de l'autre côté d'accord parce que ça va pas dire qu'au niveau des six autres il s'est pas passé quelque chose elle faut être vraiment objective alors l'abbé pierre alors le passé bon le guide le guide du passé oui c'est vrai un voyage voyez regarder assistance le phare donc ça c'est le côté un peu aussi spirituel l'aide le soutien le guide etc bon ça c'est lui alors autrefois démodé j'ai quand même deux personnes là alors est-il possible qu'il y ait eu quand même une relation parce que vous voyez j'ai quand même un couple alors je sais que c'est la carte du passé moi je regarde les deux personnages est il possible quand même qu'il y ait une attirance pour une de ces femmes à l'époque pour laquelle c'était un guide je pose la question d'accord mais on va demander alors peut-être que c'était platonique aussi un mais on va creuser la question est ce que l'abbé pierre a des choses à se reprocher par rapport à une de ces femmes au moins une des six puisqu'elle n'a menti alors j'ai illusion l'éclairage observer scruter examiner émotion bon j'ai quand même l'émotion l'anxiété la dissimulation et l'étincelle ou la clarté observer j'y vais tout doucement d'accord là j'essaie vraiment de saisir un peu les informations par rapport à lui le bonheur l'amour à alors je pense que par rapport à une de ces serbes en moins une décision des six d'accord je pense qu'il y avait des émotions il devait ressentir des émotions pour une de ces femmes puisque j'ai carrément quand même le flirt ou l'union ici voyez et je pense aussi le fait que les observations et espionner je pense que ça se savait voilà où il ya des gens qui le qu'ils qui s'en sont aperçus moi je pense qu'il a dû avoir un coup de coeur en bas c'est un homme quand même bon alors j'excuse pas mais enfin bon je ne suis pas là pour juger non plus mais je dis que voilà il devait avoir des sentiments tout à fait comment dire humain de faiblesse envers au moins une de ces femmes et effectivement il a pu y avoir attirance et même flirt relation même voyez là l'éclaircissement on va essayer de voir pourquoi j'ai ça étincelle quand même l'étincelle et l'amour ça me fait quand même penser à presque à un coup de foudre quoi voyez c'est pas des mauvaises cartes vous avez l'amour et la lumière donc moi je pense qu'il y avait eu il ya eu des sentiments très forts il a eu des sentiments très forts pour quelqu'un alors indisposition faiblesse alors plutôt faiblesse pas au sens de maladie mais au sens de sa faiblesse comme je vous disais un c'est un homme et je pense qu'il avait une fait il a eu une faiblesse ou du moins une faiblesse pour la jante féminine on va dire ça comme ça et voyez ici que j'ai pas analysé la carte c'est la carte du hasard donc je pense c'est pas c'est pas quelqu'un qui a dû on va dire comment dire harceler ce que c'est parce que je ressens mais je pense qu'il a eu un coup de coeur c'est quand même la carte qui est sortie un coup de coeur pour une de ses femmes et que et ça se savait ou ça c'est sûr je pense que c'est très français c'est pas très joli de dire ça mais enfin bon en tout cas il y avait des gens qui le savaient voilà qui l'ont observé avec les jumelles qui ont observé sa faiblesse voyez alors lui même lui même il était pas bien à ce niveau là parce que j'ai émotion mais j'ai anxiété dissimulation donc là on est vraiment sur une attirance vraiment forte passionnelle quand même pour une de ses jeunes femmes mais bon c'était une de ses faiblesses d'accord donc il en était conscient mais surtout là ça le mettait mal à l'aise parce que c'est quand même un homme d'église quoi donc il avait un problème avec ça ben oui vous avez l'esprit qui dit quelque chose et le corps qui dit ou le coeur qui dit autre chose c'est c'est pas évident de résister je suis quand même l'amour moi donc je pour répondre à la question de de lily lily oui je pense que l'avait pierre a eu alors peut-être une relation mais sinon moins une passion jusqu'à la passion pour une de ses femmes voilà et qu'il a il a dû avoir un cas de conscience à ce niveau là ça lui a créé beaucoup d'anxiété parce que ça n'allait pas avec son idéal évidemment d'homme d'homme de prêtre quoi d'abbé et que du coup il était il a dû dissimuler cette attirance mais qu'il y a des gens dans son attirage qui connaissaient sa faiblesse d'accord et là éclat lumière alors soit c'était quelque chose de très beau donc une belle relation un grand amour quoi ou soit c'était quelque chose dont il a dû parler peut-être qu'il a dû se confesser je sais pas trop on va regarder pour la jeunesse bon alors c'était quelqu'un de jeune jeune femme oui vous savez à quoi ça fait penser cette cette lanterne ça fait penser vous savez aux papillons qui sont attirés par la lumière fait les papillons de nuit qui sont attirés par la lumière bah ça fait penser à ça c'est comme s'il avait pas pu il avait pas pu y résister voilà ça fait penser vraiment ça la jeunesse ouais ben la sérénité la douceur la paix alors est ce qu'il a fait est ce que est ce qu'il a fait la paix avec ça regardez la paix et la la peur bon alors déjà je vais vous dire quelque chose c'est que cette jeune femme elle était d'accord parce que j'ai quand même un accord d'accord alors une jeune femme assez innocente parce que j'ai une blanche colombe oui donc c'est c'était pas une relation non consentie ça c'est important quand même de le dire d'ailleurs j'aurais pas eu l'amour sinon moi c'était une relation consentie mais c'est quand même une relation qui a suscité beaucoup de peur voyez beaucoup d'inquiétude parce qu'il savait que ben il n'avait pas le droit bon donc je pense que la réponse elle est claire en tout cas il y en a au moins une oui avec la avec laquelle il ya une relation est-ce qu'ils sont allés plus loin bah j'ai quand même l'amour bon donc ça produit être que platonique en a pas regardé de l'homme voilà j'avais la femme et là j'ai l'homme et ça lui a créé beaucoup beaucoup de de scrupules de conscience récolte succès oui bon ben d'accord donc effectivement c'est une relation voilà c'est une relation comment dirais-je avec succès donc oui il ya une relation pas épiloguer sur le sujet d'accord bon ok donc oui alors mais si vous allez me dire ben oui mais s'il ya c'était relation consentie pourquoi est ce qu'elle porte plainte oui ça c'est une bonne question alors cette jeune femme donc je me cibler sur celle avec laquelle il ya eu relation d'après mes cartes pourquoi est ce qu'elle porte plainte 17 ans après ce que ça c'est quand même bizarre alors prudence mais science surveillance le guide les connaissances la formation comprendre oui conviction espoir souhait c'est comme s'il y avait quelqu'un qui le savait ce que j'ai vu que la relation elle était connue de quelqu'un au moins d'une personne comme si on lui avait demandé ici de le révéler de porter à connaissance cette relation ouais il y avait surveillance mais alors pourquoi c'est bien par rapport à un effectivement voilà le guide donc c'est le c'est l'abbé pierre mais pourquoi savoir faire oui donc il ya quelqu'un qui l'a convaincu par son on dire qu'il a convaincu avec dextérité au talent de parler de mais il ya quand même des choses bizarres mystères de révéler un mystère mais pourquoi bon alors ça vient d'une administration d'un comité ou d'une agence voilà ça vient de gens officiels d'accord donc il ya vraiment des gens qui savaient et qui l'ont demandé de parler de révéler ce secret alors dans quel but bon voilà voyez c'est bien la carte de la séduction du désir donc de révéler effectivement le penchant que l'abbé pierre avait pour elle alors le but je l'ai pas instruction éducation oui donc d'accord éducateur je vois toujours pas le but bon alors on a dû la payer pour ça parce que j'ai avantage et offrir ouais je vois pas attendez je prends un autre jeu faut changer un peu elle a dû avoir des un don voyez elle a dû on a dû me faire un cadeau ou l'offrir un avantage pour parler je vois pas trop là le but bon alors on va d'essayer de voir bon en tout cas on a un petit peu débroussaillé d'accord alors maintenant on va demander maintenant je reprends de l'étroite attendez donc à ce faire voilà alors dans quel but est ce que cette une des femmes aurait par exemple été payé pour enfin cette âme là en tout cas aurait été payé pour parler on va prendre les trois premières pas sans quittin aujourd'hui alors le renversement des valeurs la famille l'admiration des gens bon alors apparemment ce serait pour renverser l'admiration des gens notamment renverser l'admiration des familles 1 parce que c'est on met tout à l'envers là là c'est bien l'admiration oui bon là j'ai un créé un criminel oui les remous émotionnel la bêtise humaine bon là c'est pour faire passer l'abbé pierre pour un criminel ah ben c'est clair vous avez la carte du criminel et on renverse quelque chose donc là on change l'image d'un personnage on suscite des remous émotionnel auprès des familles et là l'admiration qui se transforme alors en abrutissement je comprends pas très bien quelqu'un quelques heures sur la main en repos quelqu'un qui est parti quelques heures sur la main et qui n'est plus là bon alors le but poursuivit est ce que c'est le but contre la personne de l'abbé pierre est ce que c'est le but contre la fondation ou est ce que c'est un but autre quel est le but poursuivit le peuple français oui alors le peuple français comme je peux prendre un temps pour voir est ce que c'est une attaque contre l'image de l'abbé pierre ou est ce que c'est contre autre chose alors c'est pour détruire quelque chose oui ah oui d'accord ah ben ça justement ça peut être une fondation mais pas que c'est un endroit où on vient se recueillir c'est c'est le cloître donc c'est pour détruire quelque chose en relation avec la religion apparemment ouais ou là où les gens viennent se recueillir et on s'en lave les mains ponce pilate vous savez ponce pilate qui s'était il a livré jésus qui est un innocent qui était innocent donc là le ponce pilate en question c'est un jugement justement on livre un innocent voilà on lui fait porter la croix etc etc bon ben c'est pour détruire le christianisme enfin moi j'ai ça en tout cas c'est sorti hein voyez donc c'est pour salir l'image de l'abbé pierre bah moi j'ai ça hein mais ceci dit il ya eu relation hein ah parce moi c'est ce qui est sorti hein mais une relation encore une fois qui était consenti ça aussi c'est sorti parce que j'avais l'amour c'était pas consenti j'aurais pas eu l'amour j'aurais pas eu l'amour hein donc en fait on s'est servi de cette jeune femme donc elle a dû recevoir quelque chose alors là j'ai le harcèlement oui le danger les disputes oui donc là on dit qu'on dit que l'abbé pierre c'était quelqu'un qui avait l'habitude de harceler les femmes ça c'est la carte du stalker que c'était quelqu'un qui était dangereux quelqu'un qui est éventuellement qui s'emmurait lui même et dans le but tout ça c'est de susciter aussi voyez des grands débats et des grandes disputes pour faire échouer quelque chose ouais ça c'est curieux qu'est ce que mad max vient faire là qu'est ce que ça vient faire là ça attendez c'est bizarre j'ai la dépravation des jeunes moi c'est les jeunes les jeunes voyous ça c'est comme si en fait on voulait vraiment salir l'idée de tout ce qui est ouais christianisme bon samaritain etc pour quelque part empêcher la jeunesse de retrouver des belles valeurs je sais pas comment vous dire c'est ça que j'ai moi voyez on jette à la poubelle des belles choses voilà des 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 fleurs des rêves tout ce qui est beau on jette à la poubelle on enterre tout ça et là les jeunes deviennent des jeunes dépravés c'est quelque part vraiment c'est vraiment le but c'est de c'est comment dire ouais c'est ça c'est pour en fait abîmer l'image de quelqu'un bon qui avait des faiblesses d'accord mais qui quand même a fait beaucoup de de belles choses des belles actions notamment pour les jeunes et là ben en fait on veut dire à la jeunesse ben ne croyez plus à rien de toute façon tout ça c'est des mensonges c'est du pipo en gros c'est ça pour c'est c'est vraiment vraiment machiavélique voyez est ce que j'ai raison ouais regardez les gens qui vont à l'église et ben voilà ils sont déçus mais c'est tout à fait ça c'est la carte de la déception et ça c'est la carte des gens qui vont à l'église c'est pour décevoir les gens qui croient voilà dans les églises parce qu'ils vont dire ah ben non c'est du pipo regardez la vie fière il allait à l'église c'était un homme d'église et puis finalement il a séduit nanana il a agressé donc tout ça c'est faux voyez c'est pour ça bon ben c'est ça va oui bon ben ça va dans le dans tout le reste des actions c'est à dire c'est à dire les profanations d'église les destructions d'église et tout voilà donc c'est pour salir l'image de l'abbé Pierre et ils ont utilisé quand même quelque chose effectivement qui était connu pour ça on peut pas dire moi je pense qu'il avait une faiblesse en tout cas par rapport à une femme et qu'ils s'en sont servis pour attaquer l'église voilà j'espère que j'ai répondu à la question mais concernant l'abbé Pierre tiens d'ailleurs on peut lui demander est-ce qu'il regrette on va continuer avec mon aura car je prends le deuxième et troisième tas cette fois on peut demander le sentiment de l'abbé Pierre par rapport à cette histoire de là où il est qu'est-ce qu'il peut nous dire à ce sujet alors il dit qu'il y a des vendeurs de couleuvres dans les villes oui donc ça veut dire quelque part que les gens sont prêts à avaler n'importe quoi bon j'ai l'impression qu'il n'est pas très content quand même qu'il faut se battre ah oui d'accord vous voyez regardez le baiser de Judas bon là il s'estime avoir été trahi parce que lui c'est quand même quelqu'un qui défendait les valeurs de la France ah bah c'est sorti ça c'est la carte de la résistance vous voyez c'est aussi la fleur de lys vous voyez ça c'est le roi donc c'est aussi évidemment le roi qui a été choisi de droit divin si je me souviens de mes cours donc il y a vraiment une atteinte pardon une trahison envers les valeurs de la France les valeurs chrétiennes et les valeurs égalité, fraternité, liberté quoi excuse moi je ne les ai pas dit dans l'ordre bon ça ça peut être lui voilà il nous dit que c'est de l'enfumage bon là je je ne suis pas connectée à l'occulte moi je ne fais pas ça mais il suffit en fait de penser à une personne et vous avez automatiquement une espèce un petit peu de relation qui s'installe voilà enfin en tout cas moi c'est comme ça que je fais avec les cartes bon c'est de l'enfumage donc ne croyez pas tout ce qu'on dit quoi voilà alors tout ça c'est calculé c'est voulu et c'est pour en fait c'est aussi pour faire en sorte que les gens ne donnent plus cesse les dons d'accord par rapport à Emma House c'est fait aussi pareil alors ça c'est la jeune femme en question les alerteurs oui le voyage ah oui ça c'est curieux ah oui oh là là mais ça va plus loin que ça même ah mais ça va beaucoup plus loin que ça là là le message de l'abbé Pierre c'est que cette jeune femme il nous alerte les alerteurs c'est que si c'est qu'elle va servir la cause de la nouvelle religion mondiale ça c'est le blo-bim qui va venir de l'étranger voyez donc en fait ils vont continuer à attaquer toutes les religions alors pas que le christianisme enfin le christianisme en premier puis après il y aura le reste des religions il ne faut pas croire c'est en fait voilà ils vont mettre peu à peu comme ça des stratégies voilà bon merci à des pierres reposées en paix on va faire la deuxième question de Lou Louva Wenwhite j'ai toujours du mal je vais vous appeler Louva ok en fait elle me donne même deux questions elle me dit le centre d'accueil des demandeurs d'asile voilà j'ai noté la question donc le centre d'accueil des demandeurs d'asile c'est quoi c'est les migrants je suppose voir si ça va continuer quoi ouais ça c'est encore une question fou fou compliqué je vais voir avec mon tarot pour répondre à votre question mais d'un autre côté étant donné la politique de l'Union Européenne pourquoi voulez-vous que ça s'arrête on sait ce qu'ils ont l'intention de faire donc à la rigueur je ne sais pas si j'ai vraiment si j'ai vraiment besoin de tirer les cartes mais enfin bon on va quand même demander alors donc les centres d'accueil donc elle veut savoir si ça va se multiplier quoi les centres d'accueil donc s'il va y avoir de plus en plus d'asile qui va être qui vont être donnés alors aux migrants ah bah j'ai le monde carrément bon bah c'est en préparation l'ouvain oui vous voyez ils sont en train d'étudier d'accueillir le monde entier ah bah ouais c'est un projet voilà alors on va faire que trois cartes tiens on va faire comme Cochir ah bah tiens allez on va faire comme lui alors comment il fait lui le passé le futur le contre et le favorable ouais on va faire comme ça tiens voilà le roi du tarot bon alors le passé bon le passé le passé oui il y a eu des abus des trahisons effectivement des victimes suite à l'afflux de certaines catégories de population qui n'ont pas les codes entre guillemets d'accord discours officiel mais enfin bon vous avez compris donc oui des victimes on va dire des dommages collatéraux toujours entre guillemets on se comprend ok ça c'est le passé le futur bon alors le futur j'ai quand même une situation qui demande du temps qui demande du temps alors est-ce que ça veut dire que il y aura davantage de comment dirais-je d'investigation par rapport aux gens qui vont venir en France c'est une possibilité mais une autre possibilité ça veut dire aussi que le problème va continuer ah non il continue donc c'est quelque chose qui ne va pas être résolu non pour l'instant ça continue d'accord ok voilà lentement mais sûrement éventuellement et là on a le 6 de bâton vous voyez qu'il y a quelqu'un qui se déplace donc qui arrive qui se met en route donc ça va continuer donc ça veut dire que c'est un projet qui s'inscrit dans le temps moi je comprends comme ça alors contre le projet les femmes ah bah oui les femmes alors les femmes les femmes les femmes ça c'est la carte des potentialités je ne vois pas trop pourquoi en tout cas les femmes sont sont contre le projet moi je verrais plutôt les femmes qui sont sacrifiées moi franchement bon et là pour le projet alors j'ai les oppositions mais pour le projet en favorable oui bah j'innove donc faut que je me dépatouille ah oui alors les oppositions c'est enfin non en fait c'est pas des oppositions c'est que puisque c'est en favorable c'est que malgré tout malgré le manque d'argent ça c'est la redistribution d'argent et bien il y aura quand même des crédits qui vont être trouvés quoi tout simplement je vais revoir pour les femmes là il y a un truc par rapport aux femmes mon défavorable ce sont les femmes ouais bah si vous voyez encore les femmes donc les femmes vont être contre les femmes vont de plus en plus manifester à mon avis ils vont se relier entre elles moi j'ai l'impression que les femmes vont commencer à s'organiser parce que ce sont toujours elles les victimes on est d'accord alors pas que bon pas que madite exagère parce qu'il y a eu aussi des attaques voilà à l'arme blanche on va dire ça comme ça envers les hommes c'est vrai c'est vrai mais je dirais qu'en majorité c'est aussi beaucoup les femmes les femmes se font beaucoup harceler bon les femmes vont vouloir être protégées vont demander une protection c'est marrant j'ai l'étoile ouais mais c'est en défavorable la justice c'est encore en défavorable bon c'est pas évident ta méthode de cochir je m'en sors pas attendez je vais faire ma méthode à moi mais j'ai quelque chose avec les femmes alors on va demander est-ce que les femmes pourraient monter au créneau parce qu'au bout d'un moment ça va arrêter les femmes vont te dire non mais c'est bon ça suffit on en a marre de se faire agresser ou harceler alors j'ai la lune et l'étoile oui bon bah d'accord débrouille avec ça ça peut évidemment entre le repos si l'étoile alors est-ce que les femmes vont pouvoir peser dans la décision mais vous avez compris pour l'instant ça continue ça c'est la réponse de nouveau les victimes ah ouais ouais le fou en plus ça veut bien dire tout ce que ça veut dire les fous des fous des fous vous voyez qui font des victimes bon bah c'est sorti ouais ça va continuer alors la reine de denier il y a une femme qui obtient des crédits là ouais mais il y a quand même une femme qui va continuer une femme qui la maîtresse des deniers bon bah ça c'est Ursula certainement qui va continuer puis alors il y en a un autre là bah ils vont continuer oui je suis désolée de vous le dire mais oui et puis assez rapidement en plus donc bon en fait ils vont se concentrer même sur cet objectif là parce que ça c'est quand on se concentre sur les objectifs financiers oui voilà bon bah oui ça continue désolé le magicien ils vont continuer leur politique donc les femmes et bien il faut vraiment qu'elles se protègent bon alors l'autre question vous m'avez posé deux questions en fait Louva le visa russe est-ce que j'ai encore le temps je vais peut-être vous faire ça dans un tirage séparé d'accord parce que ça demande un développement donc voilà vous me direz si les réponses vous ont convenu et puis ben merci beaucoup de votre intérêt et à bientôt au revoir Musique Musique Sous-titrage ST' 501